A priori, selon la presse italienne, l'océan viking, après un petit passage par l'Italie, devrait arriver bientôt à Marseille. Effectivement, les pays voisins du sud, pour l'instant, à l'est, refusent de plus en plus d'accueillir les charters qui nous arrivent par la mer et par d'autres biais dans nos territoires. Donc, c'est le gouvernement et notre cher ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui va accueillir en grande pompe, cela va sans dire, tous ces nouveaux futurs résidents. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Puisque là, c'est l'Italie qui est passée à droite de la droite. En Espagne, avec Vox, ça semble aller dans le même sens. Il va bientôt plus rester que l'Allemagne et la France pour accueillir tout ce petit monde et ne pas protéger ses frontières. Autant dire que le mythe d'une immigration bénéfique pour l'Europe, chaque jour, c'est fondre un petit peu plus. Et dans ce cadre, je vais vous lire un article de la Cecilia. Je pense un journal de Cécile, donc italien. J'ai trouvé ça intéressant. La situation du navire océan viking, pavillon norvégien, de l'ONG française SOS Méditerranée, qui se trouvait jusqu'à présent au large de Catane, avec 234 réfugiés à son bord, semble s'acheminer vers une solution. La France. Elle s'apprête à ouvrir le port de Marseille au navire océan viking, soit dans la nuit de mercredi à jeudi, soit jeudi. Cela dépendra du moment où il quittera le sud de la Méditerranée, a déclaré une source du ministère français de l'Intérieur. Le navire a déjà quitté le bras de mer au large de Catane et se trouve désormais au large de Pornopalo di Capo Passero, la pointe sud-est de la Sicile. Le bateau qui reste dans les eaux internationales, à la frontière des eaux italiennes, le débarquement à Marseille se fera sous la tutelle de la préfecture. Tous les migrants seront débarqués du navire, puis enregistrés comme demandeurs d'asile. Des sources du ministère français de l'Intérieur l'expliquent à l'ANSA en réitérant « Nous nous préparons comme si le navire devait arriver dans les prochaines heures ». Il n'y aura donc pas de sélection parmi les passagers de l'océan viking. Les faibles ne seront pas laissés pour compte et les autres laissés à bord. Il n'y a pas de restrictions possibles. Chacun a le droit de demander l'asile, ajoutent les sources françaises. Face au silence de l'Italie et en raison du caractère exceptionnel de la situation, l'océan viking a été contraint de demander un port sûr à la France. C'est ce qu'a souligné l'ONG SOS Méditerranée. Cette solution extrême est le résultat d'un échec très grave et dramatique de tous les États membres de l'Union Européenne qui n'ont pas été en mesure d'indiquer un port sûr pour ce navire. Poursuivit l'ONG. Définissant la situation à bord après 20 jours d'arrêt en mer, juste à la limite, le médecin du navire explique. Le président de SOS Méditerranée, Italia, Azzelsandro Lopolo, ont constaté des états de stress extrême parmi les naufragés avec des symptômes croissants d'anxiété, de dépression, d'insomnie et de perte d'appétit. Oh oui, ils n'avaient plus d'appétit ! Les migrants, poursuit-ils, perdent leurs derniers espoirs. Et certains d'entre eux, ils ont commencé à manifester leur intention de se jeter à la mer en désespoir de cause. Il existe donc un risque réel d'accidents graves à tout moment, pouvant mettre en péril la sécurité des naufragés eux-mêmes et de notre équipage. SOS Méditerranée rappelle que l'océan Viking a d'abord contacté, ces 20 derniers jours, les centres de secours en Libye et à Malte, responsables des zones Sars où a eu lieu le sauvetage. Puis, dans un silence assourdissant, s'est tourné vers l'Italie, comme prévu par les règlements maritimes. Mais le nouveau gouvernement, conclut l'ONG, a imposé une interdiction discriminatoire à l'entrée du navire et cela les a obligés à se tourner vers la Grèce, l'Espagne et la France. Et qui c'est qui a dit oui ? Qui c'est qui a dit oui ? C'est la France ! Sous-titrage ST' 501